et salut youtube c'est chez loser on est sur darsus 3 pour la suite et la fin du premier run sur darsus 3 donc je vais vous présenter pas les quatre fins possibles puisqu'il y en a quatre mais en tout cas je vais vous indiquer comment vous pouvez avoir les quatre différentes fins juste avant je vais déjà aller regarder auprès du petit roi là je sais même plus son nom histoire de récupérer toutes les âmes les armes est liée aux âmes de boss alors moi je vais principalement prendre toutes les armes donc laisse pas donc de lorient tiens ça c'est un espadon qui fait des dégâts de feu ouais alors bien évidemment pour avoir toutes les armes vous imaginez bien qu'il faut faire du ng plus et là j'ai le choix entre l'espadon du jugement ou l'espadon profané voilà bien j'ai encore ici chandelle du clair et grâce à l'âme de rosaria on l'avait vu ça on peut récupérer ceci je pense qu'on est bon ok alors que je vous explique un petit peu donc comme je vous les dis vous avez quatre fins si globalement vous faites la fin classique 1 donc 1 si vous n'avez pas les 8 symboles noirs et 2 si vous n'avez pas ou si vous avez les yeux de la gardienne qu'on avait récupéré dans les sépultures oubliées mais vous ne les donnez pas à cette charmante demoiselle ici là voilà vous aurez la fin la plus classique du jeu voilà donc je répète vous n'avez pas les 8 orbes noires je vous montre ce que c'est de toute façon si vous avez suivi le guide le guide le let's play lapsus encore révélateur donc les symboles noirs ici donc j'en ai 8 et les yeux de la gardienne du feu qui était dans les sépultures oubliées derrière l'endroit où était irina dans le dans le hub de liche feu basique pour vous repérer voilà si vous n'avez rien fait globalement vous tuez le boss vous allumez le feu le dernier feu de de camp 1 et vous aurez donc la fin basique deuxième fin possible vous avez donc les yeux et vous les donnez à la gardienne vous battez le boss et à ce moment là vous allez pouvoir invoquer cette fameuse gardienne qui sera une marque blanche qui sera juste à côté du dernier feu de camp quand vous aurez battu le boss et là donc vous aurez entre guillemets la fin numéro 2 pour la fin numéro 3 c'est exactement la même chose donc vous avez les yeux vous les donnez à la gardienne du feu vous battez le boss vous invoquez la gardienne mais cette fois ci vous allez tuer cette gardienne avant le générique de fin donc là vous aurez la troisième fin et la quatrième et dernière qui est pour moi la plus compliquée et c'est celle qu'on a effectué donc 1 on récupère les 8 symboles noirs donc les cinq premiers c'était la quête de yaouel un où il fallait suicider et monter notre taux de carcasses notre niveau de carcasses du coup on récolté des niveaux mais voilà à la fin yaouel meurt mais on récupère déjà cinq symboles noirs et grâce à la quête d'henry où là il fallait suivre henry à chaque fois lui parler à chaque fois un tout au long de notre périple avoir également faire la cérémonie de mariage avec yuria et à partir de ce moment là on récupérait trois autres symboles noirs donc du coup huit en tout voilà et donc ça ça permet d'avoir la dernière fin bon j'ai préféré quand même vous parler tout ça parce que je ne vous présenterai pas les quatre fins mais au moins vous savez globalement comment accéder à tous ces fins et là donc quand j'offre la dernière cendre voit que la gardienne du feu elle part vers le feu de camp oh le 5 lords sit their 5 drones oh thanks to thee most worthy of lords ashen one with the lords as thy witness bend thy knee before the bonfire's coiled sword and let the lords embers acknowledge thee as their true heir a true lord fit to link the fire donc voilà là je pourrais lui donner donc les yeux donc moi je vais pas le faire farewell ashen one may the flames god noble lords of cinder the fire fades and the lords go without thrones surrender your fire to the true heir et nous il ... ... Let him grant death To the old gods of Lordran To the first flame ... 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 et cette image franchement elle fait froid dans le dos quand on voit limite un style de distorsion temporelle moi ça me fait penser à ça on voit comme si c'est mon idée personnelle mais comme si tout tout le monde où on avait vagabondé et on avait effectué tout ce qu'on a effectué dans le let's play était revenu dans ce centre, dans cet épicentre un style de de crush bang moi en tout cas ça me fait penser à ça on a le big bang mais on a aussi le crush bang et ouais ça me fait penser à ça bon bref en tout cas atteindre la première flamme on est là pour ça pour affronter le boss final la cendre ultime là pareil un tapis de cendre on est toujours en hauteur de tout j'aime bien cette sensation de de monter vers les cieux où on a le temps de réfléchir à tout ce qu'on a accompli pendant tout ce jeu c'est quoi ça qu'est-ce que c'est que cette marque d'invocation qui es-tu toi l'ombre pâle de l'ondor je crois qu'on l'avait vu cette invocation qui es-tu bah je vais t'invoquer ça va peut-être me compliquer encore le boss mais c'est pas grave attend il y a une autre invocation non excellent c'est eu rien ouais alors je sais pas si je vous l'avais montré ça est-ce que je peux retirer une des invocations ouais super bon l'ombre pâle de l'ondor excuse-moi je te renvoie dans ton monde j'ai pas envie de prendre deux invocations je l'ai vu dans le let's play ça a pas été un avantage au contraire alors qu'est-ce que je pourrais utiliser donc déjà mon arme ok un bouclier le bouclier contre le feu il est ici la chevalière du feu ça ça serait quand même intéressant on va se mettre ça non c'est pas toutes les résistances que je voudrais on va se mettre ici le feu et c'est tout ça je vais le garder je me souviens plus trop de ce boss c'est lointain c'est très très lointain tout ça je sais pas s'il fait pas des attaques de foudre donc au début il fait des attaques de feu mais après je crois qu'il fait des attaques de foudre bon allez je vais mettre la chevalière de foudre allez hop on va rester comme ça en dégâts pour la rigueur je vais mettre autre chose j'aurais bien aimé mettre du ténèbre allez on va mettre du ténèbre on a Yuria avec nous franchement je suis content de combattre avec elle transpiration abondante pareil je sais pas si ça se cumule mais bon on va le mettre et on est parti l'âme des cendres niveau dégâts on est bien hop 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 c'est pas trop gourmand il se déplace vite hop 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 C'est parti ! D'accord, attaque dévastatrice. C'est parti ! 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 Je regarde bien, je vais prendre mon temps, ça sert à rien, puisque là on arrive vraiment dans la fin du jeu. C'est parti ! Donc si vous voulez voir la... On imagine que vous n'avez pas les 8 symboles noirs, parce que vous n'avez pas fait la quête de Yahweh, ou vous n'avez pas bien parlé à chaque fois à Henri. Et je vous avoue que je vous avoue qu'on peut la rater assez vite. C'est vraiment pas évident Moi je ne me serais pas aidé d'internet Sur un premier cycle comme ça C'est clair et net J'aurais raté des choses Là je suis très content parce que je vous ai proposé Beaucoup beaucoup de choses Dans ce let's play C'est pour ça que souvent je fais la confusion Entre un guide Et le let's play que je vous ai proposé Et comme beaucoup de let's play que je vous propose Sur la chaîne On est vraiment sur Du guide Alors c'est sûr que je ne fais pas des explications Comme je pourrais faire dans un guide Mais avec quelques explications supplémentaires On pourrait vraiment être Dans ce qu'on appelle un guide Bon en tout cas ça c'était la petite parenthèse Et bien on est parti pour La fin du jeu Lier la première flamme Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ah Ah Gracious Lord Make Lundor whole Et voilà Et voilà Encore une fin Qui m'a mis des frissons Mais je ne suis pas étonné Je ne suis pas étonné Donc Mon avis à chaud sur le jeu Bien sûr Un jeu encore exceptionnel Comme je vous l'ai dit En titre du let's play Pour moi On est sur quelque chose Qui sera difficile de dépasser Que ce soit au niveau Émotions Qualité Il y en a tellement Il y a tellement de qualités Au niveau de ce jeu Mais en globalité Ce que je retiens le plus C'est Toujours pareil Cette émotion Indescriptible Que m'a provoqué ce jeu Et Je le répète souvent Mais pour moi C'est vraiment ce qu'il y a De plus important L'émotion Produite par Le jeu vidéo Ces sensations de frustration Ces joies Ces moments d'énervement Tout ça C'est un petit peu Similaire à la vie La vie Il y a des moments De joie De tristesse De colère De rancœur Etc Etc Et bien ce jeu Me permet De découvrir Ou de redécouvrir Ces émotions En ce qui concerne L'aspect graphique Bien évidemment C'est dépassé Mais comme beaucoup de jeux Je vous ai proposé Sur la chaîne Je ne me limite pas A l'aspect graphique Du jeu Les textures Elles sont dépassées On a à l'heure actuelle Une évolution Dans le jeu vidéo Qui est extraordinaire Donc Si je me limitais Et si certains Se limitent Uniquement à l'aspect Texture Des Dark Souls Ou des Souls-like Ok ils peuvent passer A côté Parce que C'est pas C'est pas ce que je recherche Moi en tout cas Dans les Souls-like Donc Ce que je recherche Plus Que l'aspect Texture C'est L'ambiance Des zones Du jeu Et là J'avoue Qu'il y a Un énorme travail De modélisation Et une ambiance Qui est Toujours présente Du début A la fin J'ai pas eu De temps De latence Ou de De perte de vitesse En ce qui concerne Cet aspect visuel Cet aspect Cette ambiance Toujours Voilà Toujours Sombre Glauque Etc Et ça J'ai trouvé ça Terrible Ensuite Il y a un travail Énorme Au niveau des Penji Au niveau Des personnages Donc toujours Pareil Pour moi Le lore Ça tourne Principalement Sur les personnages Puisque bon L'histoire principale Du jeu Elle est très simple Alors une ligne On aurait fait le tour Mais quand on voit Tout ce qui est Travail sur la Personnalisation Des Penji Sur chaque Petite histoire Alliée A chaque Penji Que ce soit Le voleur Que ce soit Les différents magiciens Etc Qu'on récupère Etc Qui ont tous une histoire Soit certains Qui sont emprisonnés Comme le pyromancien D'autres qui sont en train De faire des recherches Comme Orbeck Yuria Qui est Alors Yahwell J'en parle même pas Yahwell Il est Il est ultra charismatique Yuria Énorme Si je l'ai invoqué Dans le dernier combat Il y a des raisons Siri et sa quête Qui est Extraordinaire également Donc franchement Il y a un travail Fabuleux Au niveau Des Penji Et Le lore Pour moi Il est là Durée de vie Du jeu Bon ben voilà Comme tous les sous-likes Bien sûr Ici je vous ai présenté Un premier run Mais On peut en faire plusieurs Le jeu là Entre guillemets Il commence Puisque Sur un premier run Où J'aurais pas recherché Beaucoup d'informations Sur internet J'aurais fait Même pas la moitié De ce que je vous ai présenté Ici Que ce soit au niveau Des quêtes Etc On aurait raté Énormément de choses Là bien sûr Avec Les quelques recherches Que j'ai effectuées Sur internet Et puis Bien lire Tous les dialogues Etc Que j'ai fait un peu Je vous avoue Hors VOD Parce que ça peut Plaire Ou pas A certains Ça m'a permis Globalement De faire Énormément du jeu Je sais pas A combien de pourcentage Je serais Allez Je dis Autour des 90% Sur un premier run Sachant que Pour le NG+, On peut avoir Des anneaux particuliers On peut avoir Les différentes fins On peut récupérer Également Comme je vous l'ai dit En retuant les boss Certaines armes Auprès du Du petit roi Là Donc C'est sûr Qu'il y a encore Des choses à faire Avec le NG+, Et Le challenge Le challenge Etc Mais En globalité Au niveau des quêtes Je vous ai présenté Énormément de choses Donc Et j'en suis super content Donc voilà Globalité Le jeu En aucun cas M'a déplu Au contraire Il m'a émerveillé Il m'a époustouflé Et Je vais arrêter Sur les descriptifs Parce qu'il y en aurait trop Le seul regret que j'ai C'est qu'il n'y ait pas un Dark Souls 4 Voilà C'est mon C'est mon petit bémol Pourquoi ils se sont arrêtés Et pourquoi ils n'ont fait qu'une trilogie Franchement Ils auraient pu largement Faire un Dark Souls 4 Alors certains auraient dit Oui Autant s'arrêter Sur une bonne note Une excellente note même Plutôt que faire quelque chose De moins bien Pas sûr Pourquoi ils auraient fait quelque chose De moins bien Peut-être qu'ils auraient fait quelque chose D'encore mieux Voilà C'est mon seul petit regret Alors c'est sûr qu'il y a les DLC Qui continuent dans cette lignée De Dark Souls 3 Mais j'aurais vraiment Adoré un Dark Souls 4 Bon Peut-être Qui sait Le destin nous réservera peut-être des surprises Mais bon On est en 2023 Et à l'heure actuelle J'ai pas écho D'un Dark Souls 4 Malheureusement Bon en tout cas On va voir un petit peu Voilà Ici on nous propose Commencez votre deuxième périple Dans l'état actuel Vous pourrez accéder Depuis le feu Du sanctuaire Si vous souhaitez Attendre un peu Donc commencez votre deuxième périple Moi j'y mets non Bon là puisque de toute façon On peut y accéder du feu Donc ça serait dommage Et à ce moment là C'est là où vous allez pouvoir Voilà ce que je voulais déjà On l'avait vu dans la cinématique Voir ce que je récolte ici Ça m'a intrigué ça Ah d'accord Ah oui Il est vrai qu'on a récupéré L'âme des seigneurs L'âme du roi illuminé Pourquoi j'ai ça à ma disposition maintenant ? L'âme d'Aldrich L'espadon de Ligue Feu Ok ça c'est l'âme des seigneurs Bien sûr je prends Ici on a un arc Bon voilà Déjà ça Changer d'action Prendre l'objet On récupère l'anneau Crane Qu'est-ce que c'est ça ? Alors maintenant il faut le trouver L'anneau Crane Tu es où ? Ici ? Non Trop d'anneaux Trop d'anneaux Je le vois pas Je le vois pas dis donc Il est où ? Là Facilite la détection Par les ennemis Voilà ok Pour farmer Ça peut être pas mal Donc bien sûr On peut à ce moment là Tuer tous les Penji Et puis du coup Récupérer certains objets Ça peut être une possibilité On peut également farmer Énormément Pour Acheter Hop Ici Donc des éclats de titanite Titanite scintillante Et écaille de titanite En farmant On peut même acheter Une tablette Ça ça y était pas Je regarde s'il n'y aurait pas d'autres Tiens Yes Ah j'ai pas assez Quel dommage Vendre Est-ce que je peux pas vendre quelque chose ? Si c'est beau ça Donc il me manque le pantalon Voilà donc tuer tous les Penji Farmer pour préparer son NG+. J'ai envie de mettre bien sûr Pour terminer l'armure L'armure du boss Qu'on vient De combattre Et de terrasser Bon maintenant Elle va être ouf Parce que c'est bien Quand t'as plein d'armure Mais Là Elle est stylée Elle est très stylée Bon elle fait On est un peu squelettique Là dedans Ouais On est un peu squelettique Mais voilà En plus je peux l'apporter Au niveau Au niveau des stats Bon bah voilà Je pense que je vais m'arrêter ici Très heureux Comme je vous l'ai dit Très heureux De vous avoir présenté Ce cycle Pour moi Quasi complet Alors J'ai peut-être oublié Quelques objets Mais en globalité On récupère Toutes les fioles d'astuces Maximisées On a récupéré Beaucoup d'armes Alors c'est sûr Qu'on aurait pu farmer D'autres armes Sur certains mobs Qui nous auraient looté Des armes particulières Je regarde seulement Voilà Ici On a débuté Le deuxième périple Moi je vais pas le faire Puisque Toujours pareil Je garderai ce personnage Si Vous désirez Et je prends une popularité Très importante Ce qui est Mon objectif Bien sûr Et puis J'adorerai ça Mais Voilà Si j'ai de la popularité Grandissante Et bah Je vous présenterai Bien sûr Les Let's play Sur Les deux DLC De Darsus 3 J'en termine Avec Cette série de vidéos On se revoit Très très vite Sur la chaîne Pour De nouvelles aventures Sur de nombreux Sous likes Très intéressants Et sur ce Je vous dis Ciao Ciao A tous